C'est parti, je commence de suite avec le dégradé du ciel. Alors, je peins mon ciel en partant du bas, du plus pâle, vers le plus foncé, en dégradé. Ici, j'ai du bleu phtalo et du blanc de titane. Je n'ai pas peur d'embarquer sur la mer, puisqu'après, je vais faire la mer en la protégeant avec du ruban à masquer. Voilà, le bleu phtalo et le blanc sont faits. Ensuite, ça va y aller plus foncé pour le haut, qui va augmenter l'effet de dégradé. Et, alors ça, c'est une méthode très facile. Alors, j'avais dessiné le palmier pour vous montrer que je vais faire un palmier, mais c'est certain qu'avec tout ça, il est recouvert. Il faudra que je le refasse à l'après. Vous pourrez le redessiner au crayon ou directement le faire au pinceau, comme je vais le faire après. Voilà, je nettoie bien mon pinceau. Et je repasse du bas vers le haut pour diminuer un peu le dégradé encore. Voilà, pour augmenter le dégradé, pardon. Il faut bien nettoyer le pinceau parce que s'il sèche, c'est mort. Il est bon, avec un pinceau plus petit, je vais faire le dégradé de la mer. Et là, nous avons le vert viridien et du blanc. Mais non, mon René, je voulais mettre du masking tape sur le ciel. C'est génial, on va faire la mer comme ça. Alors, on fait la mer et on essaye de respecter la ligne d'horizon. Pour être plus droit, vous pouvez utiliser un ruban à masquer. Vous appliquez sur le ciel bien sec avant de peindre la mer. On peut utiliser du bleu phtalo si on souhaite rendre la mer plus foncée au loin et plus de blanc pour la pallir un peu plus à l'avant-plan. Je vais retirer un peu l'excédent de peinture. Ensuite, avec un mélange de terre de sienne brûlée, de blanc et de jaune, on va pouvoir faire notre sable. Du blanc, je renforce encore la lumière sur le bord de la plage. Avec le blanc pur, je viens peindre des petites écumes de vagues. Je peux même utiliser mon pinceau traînard. Je vais être encore plus fin. Avec le bleu, je fais un petit ombrage sous les vagues. On va laisser sécher et puis on va faire le palmier. Si vous voulez continuer à vous améliorer en peinture, téléchargez tout de suite le e-book qui s'intitule « De débutant à peintre confirmé ». Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. On pourrait appeler ça « Paysage ultra facile ». Allez, c'est parti pour la suite. Deuxième partie, avec du brun, du bleu et du blanc. Un petit peu de jaune, on va faire un gris beige. Et avec le brun et le bleu, on fait un noir. Je prépare d'abord la position du palmier. Si vous voulez, vous pouvez faire ça avec un crayon. On doit toujours mettre les ombres et la lumière, bien entendu. Voici donc la lumière. Pour le feuillage, on va garder le bleu outre-mer, avec du jaune et un petit peu de brun. On va utiliser le traînard pour placer d'abord les verres dans l'ombre. On va faire les lumières avec du blanc, du jaune et un petit peu de bleu outre-mer. Je mélange le foncé et le pâle aussi, si on veut, pour faire des touches un petit peu plus moyennes. On profite que le tronc a un peu séché pour remettre encore plus de lumière. Avec la couleur du sable plus foncée, je fais les ombres du palmier sur la plage. Et avec la couleur lumineuse du tronc, je viens remettre des lumières sur le sable. Si vous êtes très débutant, le tableau est terminé. Si vous voulez, par contre, continuer à l'améliorer, c'est toujours possible de continuer. Rajoutez une deuxième couche dans le ciel, rajoutez des effets plus bleus dans l'eau aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite tout de suite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment peindre un oiseau facilement.